La sagesse c'est la notice de la vie La sagesse c'est la sagesse La sagesse vient de Dieu Avoir une nature calme Les gens appellent ça parfois la sagesse C'est pas la sagesse Une vie d'impact par la sagesse divine Il s'agit donc, et c'est le but de ce séminaire Apprendre, savoir comment vivre De manière à impacter son environnement De manière à impacter sa société Mais par la sagesse de Dieu Il y a des procédés Des hommes Pour réussir Pour arriver à gérer les gens Pour arriver à gérer une nation Pour arriver toujours à avoir le pouvoir Et le contrôle du pouvoir Il y a Machiavel qui a enseigné aussi ces principes Mais les principes que nous allons enseigner Pendant ces 14 jours Ce sont des principes qui proviennent de la sagesse de Dieu Donc de la parole de Dieu Et qui vous aident à réussir Sans rougir Sans regretter Sans pleurer Je constatais que dans la vie Partout où on a agi sans sagesse On finit par pleurer On peut être grand comme Mobutu On peut être grand comme Saddam Hussein Mais tu finiras par pleurer On finit par pleurer On finit par grincer les dents Je commencerai à parler d'abord de la sagesse elle-même C'est quoi la sagesse ? Pour comprendre la sagesse Et ne pas la confondre avec autre chose J'aimerais te dire c'est quoi l'intelligence ? L'intelligence c'est la faculté de connaître La capacité de connaître La capacité donc d'amagasiner des connaissances D'apprendre Quand on t'apprend quelque chose On t'explique quelque chose Tu as la faculté de suivre ce qu'on t'explique Tu as la faculté de saisir De comprendre ce qu'on t'explique C'est cela l'intelligence La capacité de comprendre Une faculté de l'esprit Qui t'aide à Quand je parle de l'esprit Une faculté de l'esprit Qui te permet de t'adapter Ce sont les hommes intelligents Qui sont capables de s'adapter Dans les situations les plus difficiles Des gens très intelligents Ses maris Il est très intelligent à l'école A l'université Il résout bien les mathématiques L'algorithme Il peut nous mettre docteur en physique quantique C'est réservé aux gens très intelligents Comme les professeurs Malou et les autres Mais vous verrez que même ces gens là Échouent dans les mariages Ses maris deux fois, trois fois Comme quelqu'un disait Certains pensent que c'est une affaire de gérance Simplement Au géré petit Muroboué En fait ils pensent que le mariage C'est une affaire d'un grand esprit Qui gère un petit esprit On croit que c'est facile d'avoir le contrôle Sur l'âme de quelqu'un Et pourtant malgré toute cette intelligence Les gens échouent dans les mariages Parce que les mariages n'est pas une affaire d'intelligence Les mariages est une affaire de sagesse Quand tu as compris Dis Amen Afin que je comprenne J'ai dit les mariages C'est une affaire de sagesse Suis-moi bien Je suis en train de commencer tout doucement Parce que si tu ne comprends pas ce que j'ai dit là aujourd'hui Je ne sais pas si tu vas bien comprendre ce que je vais dire tous les jours La sagesse c'est pas l'intelligence La sagesse c'est juste ce qui vient avant l'intelligence La sagesse c'est ce qui engendre l'intelligence Le Larousse définit la sagesse Comme une manière de vivre Il définit la sagesse comme un idéal supérieur de vie Un idéal supérieur qui vient d'une morale ou d'une religion Qui est dicté par un courant philosophique Ou une religion, une morale Cette définition est très limitée Elle est très simpliste C'est normal Ceux qui ont écrit de Larousse Ce sont des gens très intelligents Mais la sagesse va au-delà de l'intelligence Ecoute maintenant la définition de la sagesse La sagesse c'est ce qui vient avant l'intelligence La sagesse c'est le comment Cet idéal de vie supérieure dont Larousse parle Qui vient de la religion comme il dit Est inspiré d'une autorité supérieure D'une intelligence supérieure D'une intelligence éternelle De la source même de la vie La sagesse c'est la notice de la vie Telle tu achètes un médicament On te dit comment tu dois le prendre On te dit comment tu dois l'utiliser La notice de la vie C'est cela la sagesse Et la sagesse vient de Dieu Avoir une nature calme Les gens appellent ça parfois la sagesse C'est pas la sagesse C'est pas la sagesse Être imperturbable Être tranquille quand on t'injurie Ce n'est pas forcément de la sagesse Parce que la sagesse Peut aussi dire Que lorsqu'on t'injurie dans ces temps cas Ne reste pas sans rien faire Quelqu'un me comprend ? Dieu n'est pas toujours gentil Est-ce que Dieu est toujours gentil ? Est-ce que Dieu est toujours gentil ? Vous savez il y a des moments où parfois nous Nous pardonnons mais Dieu refuse de pardonner C'est pourquoi il dit à moi la vengeance A moi la rétribution Moi pardonne Mais moi Je sais quand est-ce qu'il faut pardonner Parce que cette sagesse là te dépasse Je sais quand est-ce qu'il faudra pardonner Et quand est-ce qu'il faudra frapper Même lorsque toi tu auras pardonné Tu peux constater que Dieu n'a pas pardonné Parce qu'il a frappé Quelqu'un m'a-t-il compris ? J'essaie simplement par des choses simples Que tu peux comprendre T'expliquer la sagesse Je répète la sagesse vient avant l'intelligence C'est la notice de la vie Comment vivre ? Comment résoudre les problèmes qui se posent ? La sagesse égale le comment ? La sagesse égale le comment ? Deux femmes Dans la Bible Avec chacune un enfant Elles ont dormi ensemble Les matins elles se réveillent Et l'un des enfants est décédé Et l'un dit c'est mon enfant L'autre dit c'est aussi mon enfant Alors c'est l'enfant de qui ? On n'arrive pas à les départager Les juges habituels qui jugeaient ce genre de problème Ils ont essayé de résoudre ces problèmes Ils n'ont pas pu Alors de manière un peu maligne Les juges et les sages du pays Les anciens Se sont dit Depuis que ce petit là est devenu roi On n'a pas encore vu sa sagesse Et vu que beaucoup de gens doutent de sa sagesse On va lui apporter un peu ce cas Qui nous semble difficile Alors s'il est vraiment digne d'être roi Il va résoudre ses problèmes On l'a amené On lui a amené ses deux femmes et l'enfant On lui a expliqué les problèmes C'était le roi Salomon Il était très jeune Il a dit donnez moi un couteau On lui a apporté le couteau Alors il a dit Comme toi tu as dit c'est ton enfant Toi aussi tu as dit c'est ton enfant Je vais vous couper cet enfant en deux Chacun va prendre une partie Les sages et les anciens d'Israël On touchait la tête Il y en a qui ont ouvert les yeux La sagesse c'est quoi ? Ça j'ai parlé de la sagesse des hommes Qui est fruit de l'expérience Le fait d'avoir vécu D'avoir vu comment les gens commencent Et comment les gens finissent Le fait d'avoir vu les décisions Que les gens ont prises C'est que ça donnait comme résultat Ça produit aussi une sagesse Mais c'est la sagesse humaine Au-delà de la sagesse humaine Il y a la sagesse des dieux Que j'ai définie simplement comme la notice Donc c'est déjà prévu d'avance Vous voulez réussir dans les mariages ? Commencez par ici Vous voulez réussir dans les mariages ? Oh Marie Aime ta femme Exagère, aime-la Exagère, aime-la Exagère, aime-la Aime-la Ça sera le gage de la réussite Exagère à l'amour Et toi femme Tu veux réussir dans ton mariage ? Soumets-toi Mais qui dit ça ? S'il faut exagérer, exagère Soumets-toi Ça tout le monde ne peut pas comprendre On semble comprendre ça Parce qu'on est venu dans une église On a béni son mariage à l'église Mais ce n'est pas une garantie de compréhension Les gens ne comprennent pas forcément Je peux avancer ? Jusque là je n'ai pas encore donné des versets Il y a des gens qui préfèrent noter les versets C'est ce qu'ils comprennent Il y a des gens qui comprennent les versets Il y a des gens qui comprennent les versets Comprends c'est le plus important Et les versets vont t'aider Maintenant quand tu vas lire ces versets Tu vas bien les comprendre J'aime un texte que je prends comme un texte de base Pour tous ces 14 jours Parce que ce texte là parle de la sagesse Je suis dans Proverbe chapitre 2 Mon enfant accepte mes paroles Garde mes commandements Je lis dans la version paroles de vie C'est un peu différent de la version Louis Segon Mais je trouve que la version paroles de vie Les dit mieux Et explique avec des termes simples Et très bien Accepte mes paroles Alors que dans la version Louis Segon On dit si tu reçois mes paroles La version paroles de vie explique ce que l'auteur a voulu dire La version paroles de vie explique ce que l'auteur a voulu dire Garde mes commandements Écoute bien l'enseignement de la sagesse Là-bas on dit si tu écoutes Si tu prêtes attention Sur la sagesse Ici on dit accepte la sagesse Accepte, écoute bien l'enseignement de la sagesse Cherche à comprendre Cherche à comprendre cet enseignement Oui, demande à l'intelligence d'aider Appelle à la raison de venir à ton secours Pour recevoir la sagesse Il faut faire travailler ton intelligence Sinon tu ne peux rien comprendre Mais c'est la sagesse qui produit l'intelligence Je t'expliquerai la différence entre sagesse et intelligence Faire les ponts Cours après la sagesse Comme après l'argent Dans notre temps, dans lui c'est qu'on dit Cherche la sagesse Comme on cherche l'argent Cours après la sagesse Comme après l'argent Cherche-la avec soin Comme on cherche un trésor Si tu fais tout cela Tu comprendras ce que le respect du Seigneur veut dire La crainte de Dieu C'est que lui apprécie le respect du Seigneur Tu comprendras ce que ça veut dire Et tu arriveras à connaître Dieu Oui, c'est le Seigneur qui donne la sagesse La science et l'intelligence viennent de lui Laisse-moi m'arrêter un peu là Et les trois versets qui viennent, je vais lire après Cherche la sagesse comme on cherche l'or Cours après la sagesse comme on court derrière l'or Creuse, bêche Cherche jusqu'à ce que tu trouves Mais lorsque tu chercheras la sagesse Tu trouveras comme j'aime dire Sur ton chemin La crainte de Dieu Qu'est-ce que je vais m'arrêter un peu là C'est là Parce que quand tu vas descendre On va dire que c'est là le début de la sagesse La crainte de Dieu Pourquoi ? C'est le début de la sagesse La crainte de Dieu Les gens se sont convertis On leur a enseigné l'évangile A certains, on a même présenté Dieu comme un père fouettard Ils ont appris à avoir peur de Dieu Si je ne fais pas ça, je vais aller en enfer A d'autres, on leur a présenté l'évangile Comme Un Dieu rempli de permission Il est tellement amour J'entends parfois déjà dire Dieu est tellement bon Qu'il ne peut pas te vouloir de la souffrance Alors on dit qu'on est autant de la grâce Même si tu pèches, Dieu va te pardonner Même si tu pèches, Dieu va te pardonner Et c'est vrai, il y a des versets Et c'est ça, il y a des versets Et c'est soit, laissez-moi te dire Que la voie de la sagesse n'est ni Ni l'une, ni l'autre Et la voie de la sagesse, on la comprend C'est seulement quand on étudie la parole Quand on étudie la parole Quand on reste longtemps en train d'étudier la parole Tu vas comprendre que quand tu pèches Dieu va te pardonner Quand tu vas demander pardon Tu n'as pas perdu ton salut Tu peux toujours aller au ciel Mais lorsque tu as pêché Lorsque tu as pêché Même si ce n'était pas pour aller en enfer Tu as détruit ta vie Tu t'es fait du mal Il y a quelque chose de bien Que tu as amputé dans ta vie Quelqu'un m'a entendu ? Amen Ceux qui pensent que Dieu Dieu pardonnera Dieu pardonnera Ils pensent que Dieu C'est quelqu'un qu'on peut Qu'on peut duper Qu'on peut berner Tu joues avec Dieu Non Tout est déjà placé comme principe C'est ça la sagesse Et lorsqu'un homme comprend Ce qui est caché Entre les lignes de la parole de Dieu Ce qui est caché derrière le rideau de la parole de Dieu C'est la crème de Dieu C'est la crème de Dieu La crème de Dieu va te procurer la santé pour ton corps Amen La crème de Dieu va assurer la solidité de tes os Ça va te donner la paix dans ton coeur Ça va te garder longtemps sur la terre Et ça va t'assurer la vie éternelle Il n'est pas question d'enfer ou de paradis Affaire ou paradis C'est une affaire de salut C'est une affaire est-ce que j'ai cru au Seigneur Ou je n'ai pas cru au Seigneur Mais avoir la paix Et ne pas grincer les dents C'est une affaire de crainte C'est une affaire de respect du Seigneur C'est là où beaucoup nous avons échoué C'est là où beaucoup nous avons commis des erreurs Parce que nous avons reçu l'évangile Nous avons prêché l'évangile Mais nous n'avions pas compris l'évangile Est-ce que je parle à quelqu'un ? Oh frère, c'est que je vais t'enseigner pendant ces 14 jours Ça va bouger ta tête Ça va changer ta manière de vivre Tu sais pourquoi tu discutes quand on te dit Habille-toi bien Parce qu'on ne t'a pas bien expliqué Pourquoi est-ce que tu dois bien t'habiller Tu te fâches même quand on te dit A la porte de moi on te dit Ma soeur couvre un foulard Tu es mal à bien Tu te fâches Excuse-moi de te dire C'était la stupidité Excuse-moi de te dire ça Parce que tu n'as rien compris La personne qui te dit Peut-être que c'est une soeur qui te dit C'est-à-dire que même elle est scandalisée Mais tu trouves que ça m'a déranger beaucoup de frères Et toi tu te fâches donc tu veux être habillé comme ça Mais tu sais bien que ta Bible te dit Que si un homme Ça c'est Jésus qui l'a dit Il dit on vous a dit si tu prends la femme Moi je t'ai dit si tu regardes seulement une femme Tu as déjà couché avec elle Et toi Combien d'accidents de péché tu as fait commettre aux gens aujourd'hui Avec ton habillement Et tu ne sais pas que c'est un mystère que toi tu ne maîtrises pas Frère le péché c'est un mystère que personne ne maîtrise Tu ne maîtrises pas le mystère du péché C'est très compliqué parce que tu ne sais pas quand est-ce que ça commence et quand est-ce que ça finit Je vais le dire bien Tu sais quand est-ce que toi tu as commencé Mais parfois tu ne sais pas quand est-ce que ça a commencé en toi Ça a commencé le jour où tu avais regardé Ça a commencé le jour où tu avais regardé et aimé Et tu as pris la décision intérieure sans prendre la décision avec ta conscience De continuer à regarder et de toujours regarder Mais le jour où ça va s'arrêter frère Parce que si je ne sais pas comme ça Ah ces jours là tu ne sais pas Parce que quand c'est comme un train Et quand ça prend la vitesse tu ne sais pas comment mettre des frais Et ça n'est pas un train Mais quand tu as jamais pensé Et vous ne pouvez pas faire isso Vous avez actuellement un train de m'accélérer Et��라 Et vous avez fait un train de me donner Vous avez fait un train de me donner Est ce que tu as pensé Vous avez fait un train de me donner Si vous avez fait un train de me donner Vous avez fait un train de me donner Il n'y a bonheur dans mon pied Et les gens qui se peuvent être ensemble Amen Tu veux vivre heureux sur la terre L'idéal de la vie supérieure Commence par la crainte de Dieu Les gens de la maïkari Les gens de la croix rose Ou de la croix rouge C'est rose Et les autres Ils enseignent aussi l'idéal de vie Mais frère, tout ce qui est assis sur la morale Ne peut pas subsister Même la religion ne sauve pas Si la religion ne sauve pas, qui te sauvera Si Paul fait dire Le bien que je vais faire, je n'arrive pas à le faire Mais le mal que je ne vais pas faire, je me retrouve en train de le faire Qui me délivrera de cette misérable vie Grâce soit rendue au Seigneur Il n'y a que le Seigneur Tu peux te délivrer Dans la Torah, on avait mis toutes les lois Les 10 commandements et les petits préceptes Les gens les mieux éduqués ont étudié ça Ils sont devenus des docteurs en théologie Comme les gamaliens et les autres Frères, mais tous ces gens-là Ils apportaient toujours des offrandes pour l'expiation du péché Parce qu'ils se sont retrouvés toujours en train de... Il n'y a que Dieu qui peut te donner l'autorité Sur les péchés Mais cette autorité, tu ne l'auras que si tu la désires Mais tu ne pourras la désir que si tu as compris l'importance de la crainte de Dieu Pour comprendre l'importance de la crainte de Dieu, il faut avoir la sagesse Puis tu ne l'auras pas fouillé jusqu'à trouver la sagesse Oh frère Tu ne comprendras pas le poids qu'il y a un péché Un seul péché Un seul péché peut te faire pleurer toute ta vie Un seul péché peut te tracer une ligne dans ta vie que tu ne dépasseras jamais A chaque fois que tu arriveras sur cette ligne-là Tu te bloqueras et tu pleureras Et ton problème c'est le péché Il te rattrape toujours J'ai vu dans la Bible Que parfois quand Dieu a dit jamais Il même parfois arrive à changer Il avait dit jamais plus, il dit bon ça va, ça va Mais je ne sais pas comment toi tu arriveras à ces résultats-là Je t'ai dit seulement lui, cherche-le encore Mais tu pleures de manière Mais laisse-moi te dire la vérité Il y a des choses dans la vie quand tu les fais Une ligne est tracée Une ligne est tracée Et puis la maman de l'enfant a commencé à crier Maman m'a dit qu'il y a des choses dans la vie Non si tel est le cas Vous voulez qu'on coupe mon bébé en deux Donnez-lui le bébé Mais ne coupez pas d'un ou le bébé Salomon a dit ok, 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 ça va La maman de l'enfant c'est celle-ci Celle qui a refusé qu'on coupe le bébé en deux C'est à ce moment-là que les vieux là se réveillent Quelle sagesse Mais oui mais c'est vrai Mais c'est vrai que la maman du bébé ne peut pas accepter qu'on coupe le bébé en deux Mais avant que Salomon ne parle, elle ne voyait pas La sagesse c'est cette capacité-là Tu peux voir Tu connais le comment Ça se cultive, ça se développe, ça se travaille Et c'est dans la parole de Dieu que ça se travaille C'est dans la parole de Dieu que ça se travaille Lorsque l'intelligence ne sait pas répondre à un problème, c'est la sagesse qui doit répondre Aujourd'hui la connaissance, donc l'intelligence, a déjà répondu à ce problème C'était aujourd'hui, on allait faire les tests ADN Le science a répondu, c'est l'intelligence Mais quand l'intelligence ne peut pas C'est la sagesse qui peut répondre Au Congo ici nous souffrons L'intelligence n'a pas pu Nous avons besoin de la sagesse pour répondre au problème de ce pays Et je doute fort qu'une sagesse humaine y arrive Nous avons une grande responsabilité en tant qu'église dans ce pays Il faut qu'à un certain moment nous puissions arriver A dire ce qu'il faut faire Et qu'en ce moment-là aussi Il y a des hommes politiques capables de nous écouter Sinon Ce qu'il y a Sera là en train De rouler dans la boue Pendant des années encore Je continue Je suis toujours dans le proverbe chapitre 2 J'étais dans la version parole de vie On dit tu arriveras à connaître Dieu Lorsque tu chercheras Jésus vous a dit Cherchez vous trouvez Pourquoi tu penses que quand on t'a présenté l'évangile ça suffit Cherchez Tu comprendras pourquoi on t'a dit craint l'éternel Tu comprendras pourquoi on t'a dit ne fais pas ça Fais ça Il n'y a pas que l'enfer Il n'y a pas que l'enfer Il n'y a pas que l'enfer est le paradis Il n'y a pas que l'enfer est le paradis Verset 6 Oui c'est le Seigneur qui donne la sagesse La science Et l'intelligence vient de lui Il aide les gens droits Retiens ça Il aide les gens droits Si tu es droit Dieu va t'aider Quand tu commences à craindre Dieu Voilà les choses que tu vas comprendre Je dois être droit Je dois être honnête Je ne dois jamais rouler quelqu'un Je ne dois jamais escroquer quelqu'un Je dois être fidèle à mes engagements Je dois être loyal Je ne dois jamais avoir deux visages Je ne dois pas tromper mon prochain Je parle des choses basiques Puis les autres péchés durs Compliqués, plus difficiles viennent Mais d'abord l'honnêteté Être sincère Être droit C'est ça C'est que la crainte va t'inspirer Et la Bible dit Dieu Voilà les principes de Dieu Il aide les gens qui sont droits et honnêtes Quelqu'un qui est droit et honnête Tu vas chercher à les tuer Tu vas pointer l'arme sur lui Mais si tu ne veux pas comprendre comment L'arme ne les tue pas J'expliquais hier ici L'importance de la prière J'ai dit que l'homme A la chair comme la chèvre Mais l'homme ne se fait pas tuer comme une chèvre Il y a la chair Tu peux tirer Tu peux couper avec le couteau Mais tu vas te rendre compte Que certaines personnes Ne vont pas mourir Soit le couteau ne va pas aller à l'endroit A un point vital pour qu'il mène Soit le couteau ne va pas arriver Parce que dans sa vie Il n'y a pas que la chair Il y a aussi l'esprit Il y a aussi l'alliance Qui est établi entre son esprit Et l'intelligence supérieure Ou l'intelligence éternelle A cause du respect des principes Il y a ton voisin Ce qui tue les gens C'est le respect des principes Psaume chapitre 82 verset 6 dit Je vous avais dit vous êtes des dieux Cependant vous tombez Vous mourrez comme des princes Qu'est-ce que Dieu veut dire Dieu veut dire Qu'un enfant de Dieu Un fils de Dieu Et un Dieu Et il ne peut pas mourir Comme n'importe quel prince Alléluia Mais un enfant de Dieu Et un véritable prince Mais qu'est-ce qui tue les princes C'est le manque de principes Il est un prince Mais il manque de principes Oh si tu es prince Tu n'es que roi au principe Tu ne peux pas être un fils de roi Sans connaître les limites Ce qui tue donc les princes C'est le manque de principes La compréhension de la parole de Dieu Entraîne la crainte de Dieu Si tu comprends ce que tu écoutes Ce que tu lis Ça entraîne la crainte de Dieu Et la crainte de Dieu Entraînera une raison saine Plus tu crains Dieu Plus tu as une raison saine Plus tu réfléchis comme Dieu Si tu étais là hier Je parlais de l'image de Dieu Nous avons été créés à l'image de Dieu C'est-à-dire qu'en substance Nous sommes comme Dieu Nous sommes de la même substance que Dieu Nous sommes de la même substance Tu es de la divinité Tu as une portion de la divinité Tu as les discernements Tu as la capacité de comprendre Au-delà des images Au-delà de ce que tu vois Tu peux voir au-delà du mur Tu peux voir au-delà de la porte À cause de certaines aptitudes Que Dieu a placées en toi En tant que divin Même si ça ne t'arrive pas tout le temps À certains moments Tu vas constater que ça t'arrive Alors plus tu vivras dans la crainte de Dieu Tu vivras loin du péché Plus ta raison va devenir saine Tu vas t'assainir Tu vas rapprocher la divinité Avant-hier Samedi j'étais dans mon bureau Je causais avec un prophète Et pendant qu'on causait J'ai parlé On parlait jusqu'au politique On parlait même pas de Dieu Et j'ai vu comme une flashe J'ai vu quelque chose de blanc Mais j'ai vu ça derrière la porte Je n'ai pas compris C'est une vision que je viens de voir Pendant que je continue à parler Pourquoi j'ai vu quelque chose de blanc Après moi je me suis dit Ah peut-être qu'il y a quelqu'un habillé en blanc Qui est derrière la porte Peut-être qu'il y a quelqu'un habillé en blanc Et puis je l'ai laissé passer Et trois minutes après Quelqu'un a frappé C'était Mireille Et quand elle est entrée Elle était habillée en blanc Je lui ai dit Non tu n'étais pas là Tu ne viens pas d'arriver Tu étais là depuis longtemps Elle a dit oui J'ai dit oui Parce que j'étais vu J'ai vu quelqu'un derrière la porte Quelqu'un m'a compris Il m'a manqué de discerner ce que j'avais vu Mais le Seigneur était simplement Mon esprit était en train de capter quelque chose Qui s'est passé au-delà de la porte Hein Mireille J'espère sûrement que tu n'avais pas mis l'oreille à la porte Quelqu'un me comprend Ta raison va devenir saine Et tu as tout intérêt que ta raison devienne saine Parce que le mal tu le verras fluie facilement Le mal ne sera plus jamais coloré devant toi On dit le diable se déguise en ange de lumière Non toi tu le verras comme il est Même s'il est déguisé Toi tu vas le voir vraiment comme il est C'est ça la raison saine Rien ne sera déguisé devant toi Parce que ta raison est saine Quand une raison est corrompue A cause du mal Qui a pris place Parce que le mal c'est la corruption Ça nous détruit l'intelligence Quand ta raison devient saine Tu vas commencer à voir clairement Tout le monde peut acclamer Mais toi tu regardes mais ça c'est une bêtise Ça va finir mal Tu sais voir que ça va finir mal Tu vas voir là où les gens se tapent la poitrine Tu vas voir que ça c'est une bêtise Pourquoi ils se tapent la poitrine Pourquoi ils croient qu'il a raison Mais la faim il va souffrir Parce que la raison est saine Je peux avancer Je disais la crainte de Dieu entraînera une raison saine Et une raison saine procure la sagesse Tu as déjà compris comment ça procure la sagesse Je viens de l'expliquer Tu sauras toujours voir au delà Salomon pouvait voir au delà Et connaître le procédé Et ici j'ai dit je vais tuer cet enfant Il n'y a que la vraie maman qui va dire ne tuer pas Il a vu ça facilement Il a vu ça facilement Je souhaite que tu réussisses Je souhaite que tu aies de l'impact sur la terre Je souhaite que tu aies une loi dans ta vie Mais j'ai cherché frère J'ai cherché J'ai cherché Et j'ai compris Qu'il n'y a pas plus que la crainte de Dieu Il n'y a pas plus que la parole de Dieu Même les gens de sciences occultes Ils font tout de copier la parole C'est des films comme des gens qui ont la parole Mais c'est de la moralité Et la moralité ne peut pas vaincre Ce n'est pas suffisant Jésus a dit Le prince des sabots ne vient Mais il n'y a rien de lui en moi C'est vrai Mon père Le père éternel A remis le pouvoir de toute la terre entre les mains du diable Moi Jésus ne m'a pas encore remis cet auto Mais il vient Il y a les boss ici Dans cette entité Mais il ne me fera rien Pourquoi ? Parce qu'il n'y a rien de lui en moi Quelqu'un ne comprend-il ? Tu peux être victorier du diable sur la terre S'il n'y a rien de lui en moi C'est là qu'il faut commencer Tu auras une raison saine Tu verras là où il faut garder l'argent facilement Là où les yeux de tout le monde sont fermés Tes yeux seront ouverts Tu vas voir que si je fais ça Je vends ici Je vais me faire du profit Tu sauras à quel moment il faut construire une entreprise Tu sauras à quel moment il faut faire telle affaire Parce que ta raison est saine Tu pourras savoir que tout le monde s'embrouille Parce que tu vois sainement Tu vois clairement Tu as de la clairvoyance L'impact de la vie commence là Je ne t'ai pas encore expliqué c'est quoi l'impact Je vais t'expliquer ça L'impact de la vie commence là Et une raison saine procure de la sagesse Ou permet à la connaissance de Dieu de produire de la sagesse Et la sagesse rendra davantage ta raison saine C'est ce qu'on appelle en science une dialectique Une dialectique, c'est comme un cercle Un cercle vertueux Ce n'est pas vicieux mais c'est vertueux Ça dit tu as la crainte de l'éternel Et puis tu as la raison saine La raison saine produit la crainte de l'éternel La crainte de l'éternel produit la raison saine Ça tourne Si tu veux écrire ça, fais une flèche comme ça Circulaire Et puis tu fais aussi une flèche circulaire en bas La crainte de l'éternel produit la raison saine La raison saine produit la crainte de l'éternel Un cercle vertueux Vertueux Et ça tourne Il faut entrer dans ce cercle J'ai dit à quelqu'un qu'il faut entrer dans ce cercle J'ai dit à quelqu'un qu'il faut entrer dans ce cercle Alors l'impact c'est quoi ? Laisse-moi tenir d'autres versets qui sont dans ces livres Il faut carrément avoir ces livres Avant que je te parle de l'impact Proverbe 9-10 dit Proverbe 9-10 Le commencement de la sagesse c'est la crainte de l'éternel Et la science des saints c'est l'intelligence Il y a beaucoup de gens qui pensent que Si on a un exemple il faut la gale de la permanence Il faut avoir une classe On a un exemple On a un exemple bien On a un exemple Il faut expliquer On a un exemple Il faut dire que je ne veux pas Les versets de la Bible pour comprendre Les gens ont un exemple On a un exemple On est en même temps Les versets de la Bible pour comprendre Les gens ont un exemple Parce qu'on a un exemple Alors on a un exemple A un contexte où ils t'ont mis Les gens ont mis Ils ont un peu fouillé Et il y a une autre Et il faut quand même On a un exemple Maintenant on va le prédicatore mais vas-y comprendre, ça veut dire quoi ? Prends le prédicatère à Zouba, tu vois le prédicatère à Zouba Ah ! Qu'est-ce que c'est Serge ? Est-ce qu'on comprendra ? Amen Est-ce qu'on comprendra ? Amen Prends le temps, on se rend bien Ah, tu vois le reste Il y a des grimaces Les grimaces, on sait les faire Les grimaces sont bien au salon Les grimaces sont bien au salon En tout cas, on dit qu'on a des organes Nous avons un professeur pour la télévision Nous avons un professeur pour aller à la télévision Il faut que nous devons parler de la télévision J'ai un estoulevé Je me suis dit pour aller voir Mais je ne sais pas ce que nous avons Pour que nous avons un professeur Pour que nous avons un professeur Ma gesticulation va nous enlever Pour que nous avons une question il faut savoir pourquoi est-ce qu'on craint Dieu tu craignais Dieu sans savoir pourquoi la crainte de l'éternel est le commencement de la sagesse je suis dans le psaume 111 verset 10 tous ceux qui l'observent ont une raison saine tous ceux qui observent la sagesse ont une raison saine sa gloire subsiste à jamais prends aussi le proverbe 10.31 tu vas aller lire à la maison j'étais au verset 7 proverbe 2.7 il aide des gens droits ceux qui se conduisent honnêtement il les protège comme un bouclier parce qu'il n'y a pas un homme nous avons reconnu le droit des hommes forts peuvent te chercher chercher à te détruire mais il n'y arrive pas verset 8 il garde les personnes qui respectent les lois j'ai parlé tout à l'heure des princes et des principes il garde ceux qui respectent les lois il veille sur le chemin de ses amis fidèles dans la version 8 secondes on dit de ses fidèles mais dans cette version j'aime on dit de ses amis fidèles si tu m'écoutes tu vas savoir ceci être juste respecter les lois et être honnête c'est le chemin qui conduit au bonheur si je t'appelle j'allais acclamer être juste être honnête être droit c'est le chemin qui conduit au bonheur les gens cherchent loin mais la réponse n'est pas loin tu ne me diras pas que tu as fait tout ça et tu as travaillé et tu as échoué et tu fais tout ça tu travailles tu vas réussir c'est pas compliqué parfois nous allons chercher loin alors l'impact c'est quoi pourquoi j'ai dit une vie d'impact par la sagesse divine je t'ai expliqué c'est quoi la sagesse divine mais l'impact maintenant c'est quoi par définition l'impact c'est la collusion quand deux corps se rencontrent deux corps qui ont des matières qui ont des masses qui s'est produit ce qu'on appelle l'impact il y a un qui va subir l'autre où tous les deux vont se subir mutuellement si deux avions se cognent dans le ciel tous les deux vont connaître des crashs vont se brûler c'est ce qu'on appelle l'impact mais si c'est une pierre avec une maison parfois c'est la pierre qui sera détériorée la maison va rester debout si c'est une balle qui touche le mur de la maison ça va couper la maison ça va laisser ce qu'on appelle l'impact l'impact des balles alors pourquoi je parle de l'impact j'en parle au sens figuré laisser produire des résultats l'impact c'est le résultat qu'est-ce que ton passage sur la terre va produire j'ai dit toujours que lorsque l'homme meurt les gens ne veulent pas d'abord savoir il avait quel âge souvent les gens veulent savoir mais qui était-il Azalaki Nanou ils sont curieux de savoir qu'est-ce que cet homme a produit dans la vie pour qu'il y ait beaucoup de gens comme ça quand il n'y a personne dans ton deuil quelques femmes en train de pleurer en train de chanter pour chasser les mouches ils ont des balais les gens veulent aussi savoir qui était-il c'est la question qui intéresse les gens qu'est-ce qu'il a fait quels sont ses réalisations quel impact tu veux laisser sur la terre tu dois percer la vie tu dois percer l'existence tu dois laisser des traces indélibiles tu dois laisser une histoire derrière toi tu n'es pas moins que ceux qui ont bâti des immeubles tu ne comprends pas tu n'es pas plus petit que ceux qui ont réussi tu n'es pas plus petit que ceux qui ont créé des entreprises florissantes tu n'es pas plus petit que ceux qui ont réussi dans les mariages tu as tout ce qu'ils ont tu as des jambes comme eux tu as des bras comme eux tu as des bras comme eux tu n'as pas même toi tu as des bras des jambes eux ils n'en ont pas mais ils ont réussi pourquoi toi tu dois échouer toi tu as grandi avec les parents il y en a qui ont réussi sans avoir grandi avec les parents pourquoi toi tu dois échouer tu dois laisser de l'impact sur la terre je dis encore tu dois laisser de l'impact sur la terre tu dois bâtir une histoire sur la terre je te montre la voie par excellence la voie de la sagesse la voie de la sagesse la haine du mal et l'amour du bien la voie de la sagesse tu peux devenir grand sur la terre tu peux devenir puissant sur la terre tu peux devenir tellement important que des hommes aussi importants commencent à venir te chercher dans ce pays ici on ne peut pas venir te chercher c'est possible c'est possible je les cite nommément je n'ai rien dit de mauvais même lui est à la recherche de personnes c'est lui qui a dit que je cherche 15 personnes peut-être qu'il n'en t'a pas trouvé mais il peut trouver quelqu'un qui est plus que 15 il suffit que tu sois différent même à la nuit il va venir te chercher sur toi un jour un homme intelligent un homme puissant un homme grand a vu quelqu'un de différent il s'appelait Nicodème il a dit la journée je ne peux pas venir mais la nuit je vais le chercher la nuit il est venu il vient chez un jeune homme de 30 il lui dit grand maître grand maître ton coeur qui vient du ciel Jésus lui dit pourquoi tu m'appelles tu m'appelles un homme bon pourquoi tu m'appelles un grand maître pourquoi tu es différent tu es jeune mais c'est que tu dis je te dis la vérité je te dis la vérité c'est possible j'ai dit encore c'est possible il y a des gens quand on les consulte une heure de consultation c'est 100 dollars j'étais à l'étranger avec maman on est allé voir un avocat non maman je suis en train de rencontrer un avocat on a pris rendez-vous pour aller rencontrer un avocat on est aussi au rendez-vous avec un avocat frère dès que tu entames la minute et puis tu sens qu'il est pressé dans la réponse oui ça est pressé dans ma réponse tu ne peux pas lui prendre son temps il n'est pas sûr que tu vas le payer il n'est pas sûr qu'il n'est pas sûr qu'il n'y a pas il n'y a pas de temps non soit si sinon on répond on tient une question pour moi on est à comprendre je vais répondre à la question il y a un homme bon avant que tu es un homme bon tu as donné combien de minutes 20 20, 25 tant que tu as récifacté 100 dollars tu as dit que 100 dollars ils ont avalé tu as dit qu'il y a un kilo Mais 100 dollars Il faut faire 5 minutes Osez la satisfait Osez la satisfait 100 dollars Osez la maille 100 dollars Rolien inner à vie Il faut que c'est bon Est-ce que vous comprenez ? Est-ce que vous comprenez ? Médecins aux yeux et 30 minutes A consultation Frère Attends 200 dollars Il faut que je me disais On va te chercher Est-ce que ce n'est pas hier Que je disais à quelqu'un On va te chercher Est-ce que ce n'est pas hier Que je disais qu'on va te chercher Je comprends Que le manque juste C'est certains ingrédients Dans ta vie Et c'est que les gens Commencent à te chercher J'ai vu ça J'ai cessé que je suis en train de vivre Rien comme on était sur Facebook direct Je ne voulais pas le dire J'ai vu des gens Qui me connaissaient depuis longtemps Mais qui ne me cherchaient pas Et depuis un moment Ils commencent à me chercher Il y a certains ingrédients Il y a certains ingrédients Si ces ingrédients entrent dans ta vie Les gens qui te connaissaient Qui ne te cherchaient pas On va te chercher On va te chercher J'ai dit à quelqu'un On va te chercher Aujourd'hui toi tu cherches les gens Ils ferment la porte derrière Mais il y a aussi un tas Où toi tu ne vas pas chercher ces gens Ces gens là vont te chercher Laisse-moi te dire quelque chose Il y a des gens qui ont l'argent Ils ont battu beaucoup d'argent Ils ne savent pas quoi en faire Parce qu'ils ont produit l'argent Et ils ont pris beaucoup d'argent Si ils ont mis au frais Cet argent qui est au frais Ils cherchent des gens Qui peuvent travailler Pour multiplier cet argent Mais ils cherchent des gens Ils cherchent des gens honnêtes Je suis honnête Mais ils ne le savent pas Il y a certains ingrédients Qui doivent entrer dans ta vie Si ça rentre dans ta vie Tu deviens visible Ils vont te chercher Ils vont venir te chercher Réussir n'est pas difficile Ça dépend du chemin qu'on a pris Ça dépend du chemin qu'on a emprunté Il faut qu'on te cherche Il faut qu'on entendre parler C'est pourquoi dans la vie Ne te fatigue pas de faire du bien Ne te fatigue pas d'être un bénisseur Ceux qui réussissent dans la vie Ce sont les bénisseurs Ce sont les gens qui font du bien Dans la vie de plusieurs Puis le nombre de gens A qui tu as fait du bien C'est multiplié Grandis Plus on parlera de toi Plus on te permettra Soit la solution pour les gens Soit la réponse pour les gens Soit ce que les gens cherchent Soit ce qui fait du bien aux autres Si tu es ce qui bénit les autres J'ai tenu on te cherchera C'est une affaire d'Etat C'est une affaire d'Etat On te cherchera Tu n'as pas de neuf pour eux qui ignorer par tout le monde Certains peuvent t'ignorer aujourd'hui Mais demain Mais demain La qualité des gens qui vont te réparer Ça dépassera la qualité des gens qui t'ont ignoré Ça dépassera la qualité des gens qui t'ont ignoré Jusqu'au point Qui n'en est plus Où c'est qu'ils t'avaient ignoré On se rend compte que tu es grand Parce qu'il est plus grand que eux t'ont reconnu J'ai dit à quelqu'un on te cherchera J'ai dit à quelqu'un on te cherchera J'ai dit à quelqu'un on te cherchera Tout dépend de ce que tu es Ce que tu es est plus important que ce que tu fais Ce que tu es est plus important que ce que tu as Tu ne peux pas mentir le monde Tu peux tromper une personne Tu peux tromper un groupe de gens Mais tu ne peux pas tromper tout le monde tout le temps Si tu es bon On te cherchera On te cherchera Parce qu'on aura besoin de toi Parce qu'on aura besoin de ce que tu fais Et on aura besoin de ce que tu dis On aura besoin de toi Ce que tu dis Et ce que tu fais Et on aura ce que tu dois avoir Et quand les gens te écouteront Il a aussi ce qu'ils doivent avoir Est-ce que je parle à quelqu'un 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 Je crois de tout mon cœur N'est-ce que je parle à quelqu'un? C'est pourquoi moi, je me manque de ceux qui louent le nom de leur famille. Je ne me manque pas de ce que tu dis. Ce n'est même pas toi! C'est ton papa. Ton papa peut être riche. Ton papa sait comment il a trouvé l'argent. Tu ne savais pas comment il me cherche. Je suis de la famille telle. Tu peux être de la famille telle mais tu dors affamé. est-ce que je parle à quelqu'un le plus important c'est ce que toi tu fais de ta vie est-ce que quelqu'un m'a compris moi j'ai bien compris papa le plus important c'est que toi tu fais de ta vie que Dieu bénisse sa femme Dieu te bénisse sa femme le plus important c'est ce que tu fais de ta vie c'est ce que tu fais de ta vie